... Bonjour et bienvenue dans le journal périodique vidéo que vous propose mensuellement la ville de Vizé. En ce mois d'octobre, Vizé.tv vous a déjà parlé en détail du parcours des artistes qui s'est tenu du 4 au 14, de la très belle exposition 100 ans de Photon-Elysène, a aussi évoqué les résultats des élections communales 2012 et vous a réexpliqué, par la voix du commissaire Lucas, la manière correcte et légale d'aborder un rond-point et de s'y comporter. Nous avions aussi annoncé cette implication du club de football de Vizé dans l'opération Cap 48, une initiative plus que louable des dirigeants du CS Vizé qui ont décidé de verser l'intégralité des bénéfices d'une manifestation, en l'occurrence celle du dernier week-end d'octobre qui a commencé par un souper de jeûne le vendredi soir. Un premier rendez-vous qui a rassemblé 350 personnes venus là pour manger un petit bout, dans une ambiance bon enfant. Faites aussi au moment du lâcher de ballon, auquel ont participé une centaine de jeunes, toujours émerveillés par ce moment émouvant et haut en couleur. Sportivement, c'est la rencontre Vizéostand qui a intéressé les amateurs de foot. Un match qui s'est soldé par un nul 0-0. Le chèque du CS Vizé, dont la valeur n'est pas encore connue au moment de réaliser notre journal, sera remis avant la fin novembre à l'opération Cap 48. Notons que, d'ores et déjà, la direction du CS Vizé réfléchit à d'autres initiatives du genre. Côté championnat, le CS Vizé entame la deuxième des trois tranches de cette nouvelle saison au 14e rang, avec 11 points et seulement de victoire. Restons en sport avec un autre événement incontournable de notre entité, le Cross de la Julienne, qui cette année présentait une nouveauté sous forme de mini-trel de 12 kilomètres, proposé parallèlement aux 6 kilomètres existants. Bien entendu, le parcours prévu pour les plus jeunes sur 3 kilomètres restait de mise et c'est sous un crachin pour le moins désagréable que cette course a ouvert les débats et a vu la victoire de Thomas Navet devant Nicolas Marlet et Jérémy Jeukens, tous trois concentrés en une quinzaine de secondes à peine. Pas découragé le moins du monde, les participants étaient plus de 400 cette année, dont plus de 120 ont adhéré au mini-trel, duquel a émergé Sven Neis, qui s'est apposé pour 4 petites secondes à Raphaël Van Kerkom. Du côté du 6 kilomètres, c'est Joachim Cardillo qui a largement dominé les débats, puisqu'arrivait avec près de 2 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Nouveau changement de discipline, avec cette fois du handball et la rencontre de Coupe d'Europe qui a opposé le féminin visé à l'équipe israélienne du Maccabi Arasim Ramat Gan, ou plus exactement les rencontres, puisque l'allée se jouait le samedi soir et le retour 24 heures plus tard, avec les deux fois une domination écrasant des visétoises, 21-41 et 23-41. Le féminin visé se voit donc qualifié pour le troisième tour, où nos joueuses auront à affronter en novembre l'équipe tour de Kankaya Bel Ankara. On n'en parle pas souvent sur visé.tv, le club de rugby de visé a lui aussi entamé sa saison en division 2. Un début mitigé, puisqu'en 4 matchs disputés contre Skilde, Otigny, La Hulpe et Underlect, les nôtres ne comptent qu'une seule victoire. Pourtant, l'objectif avoué est de regagner la division supérieure, mais les responsables du club se donnent 2 à 3 ans pour y parvenir. Après ce long chapitre sportif, changeons totalement de domaine pour en revenir à notre culture visétoise. Et pour ce faire, visé.tv était présent le 13 octobre dernier pour le 26e grand chapitre annuel de la Confrérie de Loi. Une cérémonie qui s'est tenue dans la joie et la bonne humeur dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville pour l'intronisation de 3 nouveaux membres d'honneur, Luc Ligo, Jean-Pierre Lensen et Jean Bogart, et la nomination d'un nouveau grand maître, Didier Quinet, qui succède à ce poste à Henri Fromont. Une soirée qui s'est poursuivie à quelques pas de là par un bon repas au fond local. Et alors que notre embranchement d'autoroute a enfin rouvert au terme de près de 2 mois de travaux de rejointoyage, assurément une bonne nouvelle pour ceux qui empruntent cette portion au quotidien, Viser et ses commerçants organisent un week-end d'automne qui a ameuté une foule importante, bien aidée pour cela par une météo pour ainsi dire estivale. La cité de Loi était en tout cas en ébullition, magnifique récompense pour celle qui reste parmi les plus dynamiques de la basse-meuse, et qui plus que jamais mérite son titre de capitale de la basse-meuse. Notre prochaine édition du journal Périodique Vidéo est prévue d'ici un mois, avec l'actualité d'un mois de novembre qui nous guidera vers la dernière ligne droite qui mène à 2013. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada